Très bel match. C'est dommage pour nous. Surtout quand tu viens à Paris, tu fais 3 buts et on a minimum 3 actions où est-ce qu'on peut faire encore des autres buts et on ne sort pas ici avec un minimum d'un point. Tathiquement, je crois que l'équipe est bien. On a fait différentes variations pendant le match qui a donné la possibilité à l'équipe de discuter ce match jusqu'à la fin. Oui, ils ne prennent pas la décision d'avoir un bloc haut au niveau de notre organisation défensive parce qu'elle est une équipe très difficile pour presser haut et une de nos comportements dans notre organisation défensive. On a pris la décision d'être avec un bloc un petit peu plus bas et d'être avec les distances entre les deux lignes plus proches pour te donner la possibilité de défendre Mier et avoir aussi plus espace d'être plus vertical. Chaque fois qu'on a sorti des premiers moments de la pression de notre adversaire, on a resté bien avec le ballon, on fait circuler vers l'espace libre, surtout de l'autre gloire, pour avoir de l'opportunité de but. Chaque fois qu'on a la possibilité de s'installer un petit peu plus sur le milieu adverse et aussi les attaquants d'adversaires, chaque fois que le ballon est derrière eux, on a donné la possibilité d'avoir plus de ballons avec notre circulation dans notre milieu et essayer de créer des situations dangereuses pour notre adversaire, d'être plus proches de la surface, du but adverse. On a aujourd'hui aussi très bien encore mieux à niveau des coupures arrêtées. Thomas et Nico très bien sur les frappes, sur le centre, bonne agressivité sur notre joueur, attaquer bien l'espace. Alors je crois qu'à la fin, on peut être content pour tout le contenu qu'on a fait pendant le match et je répète parce que c'est très important parce que pendant le match on a changé beaucoup de variations à niveau tactique et contre une équipe qui est très forte à niveau individuel, on a fait très bien. Ils ont une équipe, une équipe qui est plus différente de cette ligue, de ce championnat, une équipe qui à niveau individuel est très forte. Il ne peut pas changer aussi le système, les lignes de son système, mais l'importance de la prise de décision individuelle et l'exécution. Il peut faire la différence. Tu vois le but de Cavani, la qualité du centre est très précise. Tu changes tout. Les capacités de transition offensive, de contre-attaque sont très fortes, non seulement sur la vitesse, mais aussi sur la prise de décision et sur l'exécution. Alors tu vas rester très bien concentré et d'être aussi courageuse. Et l'équipe, mon équipe, mes joueurs aujourd'hui, ils ont compris bien à niveau tactique qu'est-ce qu'on doit faire. Et on a fait du tout pour sortir ici avec notre résultat. Continuer à rivaliser comme on a rivalisé aujourd'hui et essayer d'avoir le plus de points possible pendant cette campionnette. Et être, parce que notre objectif initial est d'être sur la partie haute, sur la première partie du classement. Mais c'est ça qu'on essaye. On a des autres équipes parce qu'il y a beaucoup d'égalité dans les effectifs. Ce sont des facteurs qui peuvent conditionner beaucoup le classement. On essaye d'avoir ces facteurs avec nous pour être dans cette partie. Je crois que seulement aujourd'hui, on a joué avec cinq défenseurs. On construit une belle partie du début de ce championnat avec trois centraux en construction. On a normalement différentes lignes sous l'axe pour te donner profondité, avoir aussi largeur avec un joueur en chaque couloir. On défendre complètement différent d'aujourd'hui. On défend haut, on défend avec un système complètement différent. Alors, on change pendant notre organisation offensive et qu'on doit entrer sur notre organisation défensive. On a changé beaucoup le système. Après les derniers matchs, on a maintenu les deux moments de léger quand on a le ballon et qu'on n'a pas le ballon, le même système. Alors, pour moi, déjà dit l'importance de la compréhension des joueurs. La compréhension surtout de l'espace n'est pas une question du système, c'est une question de lignes, d'espace, d'occupation d'espace, du temps de l'occupation. Et ça, travailler avec les joueurs pour les joueurs venir le plus intelligent, tactique possible et travailler à niveau de l'intensité mentale pour rester bien concentré, pour prendre des décisions sans ballon, surtout parce que dans le foot, la grande différence n'est pas seulement la capacité d'exécution, alors la capacité technique de dribble, de centre, de frappe, de passe. Mais surtout, pour moi, le joueur intelligent est le joueur qui réussit à penser avant tout ce qui va passer après. Alors, l'interputation du temps et de l'espace, et qu'on se passe ça dans tous les joueurs sur le terrain, alors tu as une équipe riche, tactiquement, et tu ne peux pas faire beaucoup de... ... ... ...